au corps mais jean l'affaire de compréhension c'est sérieux avec son pape premier à dama et maman venez vous m'écouter les hommes là quand vous mettez en couple tu as que c'est un gars tu ne sais pas que c'est pas que tu as que c'est pas une femme qui aime parler des marabouts comme gondial et pour se mire il va tâcher la conduite mais il était tu nous n'ont pas du tout et sa classe là bas sa qualité la base c'est gondial tâcher ne mérite pas tiré donc quand tâcher elle me répète encore comme le poste a dit quand tu m'as bien dit qu'il vient chez toi en cachette tu m'as montré quelques vidéos comment tu entends à l'appartement j'ai vu donc quand il finit le bina et toi il gola par le jujube le jujube si purifie moi merci niki purifie moi enlève l'esprit de gondia sur moi tu n'es rien tu es rire tu n'es rien comme on dit qu'elle machin sur toi mon petit frère mon combat elle a dit que mon petit frère dans la prison tu n'es rien je vais t'acheter moi et le gars il dit pas je prends 10 pailles pour vous encourager financièrement le grand frère me semble peut prendre 10 pailles on parle pas à prendre des choses j'étais à la poubelle pour vous encourager on vous envoie à la réception par l'épargne tu n'es pas que tu n'as qu'on y tu n'as pas que tu n'as qu'on y donc vous n'avez pas dommage ça va nous inquiéter jusqu'à ce qu'elle va quitter rouen elle est malheureuse dans ce couple elle est malheureuse dans ce couple elle sera copie malheureuse c'est ça que tu t'épouses tu l'épouses pour qu'elle porte ce karma elle ressente la douleur que tâtiens a eu quand tu vas commencer à la trompe et à la trompe avec des femmes qui savent lui écrire des femmes qui vont l'appeler pour lui dire que ma chérie je ne fais jamais le voix à ton mari j'écris à ton mari on se fait des sms je vois la pédicule manicure manicure pédicule elle vient au baptême elle mange de ton poisson que la belle famille ta belle famille ils ont invité à le mariage tu es normal elle arrive elle tapote un gars comme ça que vient que vous avez mis se lèvent il sort il parle m'offre épouse moi le gars là dis donc épouse le gars là dis donc il tapote il dit que je vais parler avec toi il se lève devant toi godial il se lève devant toi oh la fille la fille elle t'appelles Tatiana si la maman non maman il se lève devant toi il paye cause avec Tatiana il revient s'asseoir tu n'es pas une femme tu sais qu'il veut soulever la salle le jour là comme il s'est lévé là comme il s'est lévé de partir là il ne me verra plus jamais tu es femme qui marche après lui c'est lui qui marche après elle c'est lui qui la suit c'est parce que si elle ne veut pas parler si Tatiana ouvre sa bouche vous allez avoir pitié de godial écoutez moi très bien si Tatiana ouvre sa bouche c'est parce que j'ai du respect pour elle je ne peux pas dévoiler ce qu'elle m'a dit de ne pas dévoiler ce qu'elle m'a dit de tenir en secret si Tatiana ouvre sa bouche vous aurez pitié d'elle parce qu'un homme qui t'aime ne te trompe pas oui un homme qui t'aime même si il veut te tromper il va loin un homme qui t'aime ne tourne pas autour de ton air d'amis pour te tromper vous avez compris si Tatiana ouvre sa bouche sur les réseaux sociaux vous allez fuir si elle commence à faire des révélations avec preuve à la fuite puis si elle allait courir le godial chez elle commence à courir le godial se retrouve chez elle dites moi un peu dites moi un peu parce qu'elle se prend la tête on a toqué la porte le gars n'était pas là nous on a toqué la porte le gars était présent parce qu'un homme t'aime et qu'il veut toquer ta porte merci olane il prend le billet d'avion il se déplace avec toi il va avec toi il fait le déplacement il fait le déplacement donc si Tatiana ouvre sa bouche écoutez moi très bien si Tatiana ouvre sa bouche vous allez pitié de l'engondienne la tête Tatiana le protège parce que sa famille l'aime beaucoup la famille de ce elle va en quelque sorte humilier la famille de Thierry elle a de la retenue exactement parce que la famille de Thierry la respecte tous les événements ils l'invitent ça veut dire qu'on l'a beaucoup aimé tous les événements de la famille de Thierry elle l'a invitée donc si elle ouvre sa bouche elle va en quelque sorte humilier aussi la famille d'accord mais si elle ouvre sa bouche mondiale tu vas te cacher j'ai pitié de toi tu vas entrer sous ton lit si elle ouvre sa bouche tu vas entrer sous ton lit tu vas te cacher Helena tu es arrivé à Rouen avec un homme qu'on appelle Achille Di Colo tu t'es installé avec lui on n'a jamais vu une femme camerounaise à Rouen foutre son copain en prison le père de son enfant tu es la première à le faire qui veut te tuer à Rouen tu as salué la communauté camerounaise à Rouen tu as merdé tu as vassé tes crottes partout tu as salué la communauté camerounaise à Rouen tu as merdé mon petit frère mon combat mon petit frère mon combat tu as merdé à Rouen oh Francis Camerci d'être là merci beaucoup merci béni de Dieu Francis Camerci vraiment d'être là tu as merdé à Rouen avant que ton arrivait à Rouen aucune camerounaise n'était exposée de la sorte avec le copain de sa copine si je me manque Tatiana Corny est dans le diric les femmes de Rouen m'écrivent c'est la toute première à Rouen quand on voit une camerounaise arracher le copain de sa petite soeur pendant qu'elle est dans un moment de deuil parce que tu l'as fait dans un moment lâche tu as choisi sa période de vulnérabilité parce que lui père de son parent te rend vulnérable c'est à ce moment là que tu as décidé de l'opérer tu es lâche tu es lâche tu as choisi la période de vulnérabilité merveille de Dieu merci d'être là pour t'accaparer de ce gigolo un gigolo aucune femme n'avait jamais fait ça à Rouen elle tournait chacun son gars de nulle part mais on n'avait jamais pris un gars tu es arrivé avec un gars qu'on appelle Achille Dicolo à Rouen tu l'as humilié à Rouen tu as pris son bon petit qu'on appelle Thierry parce qu'il appelait Achille grand frère il appelait Achille grand frère les bordés les bordés les bordés les bordés il appelait Achille grand frère tu as pris son gars tu as envoyé Achille en prison par mission en prison Tatiana était très très vulnérable je suis passé par là jusqu'à présent il y a le moment où je pleure ma mère on ne guérit pas de ça on abandonne ses projets on n'est plus motivé on abandonne des projets parce qu'on se dit que non je me bats pour ma mère on se bat pour maman on aura une maman fière et quand maman parle subitement tu te dis mais pourquoi je me bats même en fait c'est pour ça que je vous dis que quand je ne vois pas la ma soeur ça me fait rire parce que toi tu as passé ton temps à utiliser les gens l'argent de Mamoun c'est-à-dire que moi j'ai les secrets n'est-ce pas je m'appelais Issa Thirou maintenant dans ta team tu as fait je le parle et puis il y avait la masse au flore à cause de toi toi seul m'gossa tu m'as exclu des mes sœurs toujours toi m'gossa même la grande sœur c'est du ténier boum c'est parce que je ne parle pas de toi avec Tata Loulou non Tata Loulou c'est une femme très occupée on ne parle pas beaucoup mais je te dis que tu es une mauvaise mais très mauvaise personne très mauvaise personne une mauvaise personne à un point où je ne sais même pas si Jésus va redescendre sur la terre ou bien va remonter ou bien que tu as insulté ma mère tu as insulté le cadavre de ma mère tu as insulté mon père tu as insulté pourtant tu ne m'étais pas là mais je dis merci que Dieu te donne ta part et moi je vais descendre c'est la honte qui te fait fuir rien d'autre quand ça va mal avec le gars tu viens crier sur les réseaux sociaux quand ça va bien tu postes ces photos on n'a rien à foutre de vos photos on sait que tu vis mal cette relation les photos n'avaient rien dit on a vu PDG en train de se filmer avec Jennifer Lopez on ne savait pas que dedans c'était le coup de poing les coups de poing dans vos photos que vous nous balancez partout là ça n'avait rien dit on sait que tu es malheureux dans cette relation et c'est pour ça que de maîtris je souhaite que tu épouses je souhaite que tu épouses il doit t'épouser donc Achille Di Koulo ne te calcule pas ne te calcule pas s'il n'a pas d'amis à Rouen c'est tout il y a une hypocrisie à Rouen à Rouen on n'a tout entendu de Rouen on n'a jamais entendu qu'une femme a pris le mari de sa copine jamais on n'a tout entendu à Rouen mais on n'a jamais entendu que les Rouennais ont envoyé les gars en prison jamais tu es la première Camerounaise à envoyer son gars en prison à Achille Di Koulo tu es la première Camerounaise à prendre le cas, à taper d'eau à ta petite sœur et partie tu avais dit un jour qu'elle va partir, elle te laissait tu crois qu'elle est partie, elle travaille elle a ses fiches de peines, elle s'est lève sur le matériel, elle travaille c'est ça qu'il y a un événement familial, on ne la dérange pas on l'invite en tant que VIP, comme une pre-espèce mais toi, on t'envoie la cuisine te brûler les doigts que je sais faire manger quand je vois tes gombos, tu sais faire manger quand je vois tes sources, tu sais faire manger ma mère grandit à dédo et elle est bangante tu sais faire manger, tu es sûr ? tu sais faire manger, ce que je vois c'est la nourriture tu ne sais pas faire manger, rien tu n'envoies plus pas, même ta table ne ressemble à rien tu es une villageoise, tu sais faire manger pour faire manger, il veut que ton service attire donne l'appétit quand tu sers à manger, ça donne l'appétit, ça donne envie de manger tu sais faire manger toi, je sais cuisiner on regarde la table, la maigre table on voit tes couleurs, ton couvert est différent oh, il faut marier les couleurs quand tu dresses ta table moi je n'ai pas pris ça en bain, j'ai grandi je suis une décoratrice intérieure à peine arrivé à Rouen, tu as pris le garde de ta petite seule à peine arrivé, tu n'en avais même pas encore 6 mois tu n'en avais pas encore 6 mois, tu as commencé à Bindach tu ris, personne ne te voit à Rouen tu as honte, tu as honte tu as repris des couleurs, de ton mal-être c'est Thierry, ce n'est pas Rouen c'est Thierry qui te rend malheureuse quand ça ne va pas, ça te rend malheureuse il sait que, tu ne peux pas te passer de lui te fais de son tâche, après tu fais tes photos tu te présentes à tout le monde comme un prophète à quel moment il te présente aussi ? ma chérie, on a vu Thierry et Tatiana vivre en amour les fêtes de Noël, les nouvelles langues les mariages, il était partout les problèmes, réconciliation, problèmes, réconciliation les vraies réconciliation ma chérie, les problèmes c'était comme ça et personne ne t'appelle vieille, j'ai vu un SMS où il t'appelait vieille, où il échangeait Tatiana et c'est lui qui t'appelle la vieille c'est pas lui, en fait elle s'adressait à Thierry dans ses directs même vous faites croire que c'est à Thierry de Rouen mais Thierry de Rouen sait que c'est à elle qui s'adressait, ça lui j'ai vu un échange de communication entre Thierry et Tatiana ils t'appellent la vieille et je vous l'ai dit pendant mon direct elle est en train de confirmer, Stallone elle est en train de confirmer, je vous l'ai dit une fois ici que Thierry l'appelle la vieille tu viens de le dire, c'est pas la population de Rouen qui t'appelle la vieille c'est Thierry qui t'appelle la vieille qui t'appelle la vieille il t'appelle la vieille tu viens de nous confirmer mais tu accuses les populations de Rouen il t'appelle la vieille elle m'a monté une communication la vieille est là, mamie, voilà ça elle écrit bon dial elle dit que Thierry t'appelle mamie c'est pas la population de Rouen en fait tu t'adressais à Thierry indirectement tu es venu brouiller les pistes il t'appelle la vieille il t'appelle mamie lui tu es venu brouiller les pistes en fait ce direct là tu t'adresses uniquement à Thierry ben oui j'ai vu un échange avec Tachana il a dit la vieille comment vas-tu que la vieille t'appelle la vieille on a jamais vu Macron appeler Brigitte la vieille il t'appelle la vieille la vieille il a raison il a raison tu es venu l'ombre de toi même tu es venu l'ombre de toi même je croyais que l'amour rendait belle je croyais que l'amour rendait épanoui je suis l'amour rendait je suis l'amour rendait la grande soeur de compression je veux dire je suis pas une grosse maliba pépétude toi la grosse menteuse la moi j'appelais Agnès Mont Cameroun ma mère tu crois que comme toi tu as l'habitude de arracher les maris de tes amis tu as dit dans ton direct que j'appelais Agnès ma mère et pas derrière mais Solange Makukambinetou les mamis genre j'ai dit que je vais citer les noms je n'ai jamais rêve tu m'attends hein je ne connais pas la couleur du restaurant le Mont Cameroun je n'ai jamais de mon arrivée en France jusqu'à ce que ce restaurant ferme je n'ai jamais mis les pieds dans ce restaurant j'ai dit jamais j'ai connu le visage d'Agnès le jour où moi étage le papa de mon fils elle est venue là-bas fait des problèmes le type a appelé la police et c'est la police qui a mis cette année mon Cameroun d'ailleurs je parle à l'année mon Cameroun dit elle n'est pas décédée si elle suit se dirait elle sera que ce que j'ai dit est vrai c'est ce jour que je mets le visage mon oeil celui-là je colle un visage à un nom j'entendais Agnès mais je l'avais jamais vu c'est l'appelé la police la police la mise à doit elle est partie je passe là-dessus donc tu as dit que Nanou et toi j'ai levé trois enfants en France j'habitais Courbefois en face de l'île de la Jacque de mon balcon je voyais la résidence de Sarkozy je voyais les policiers qui gardaient sa résidence en face de l'île de la Jacque côté Courbefois les gens qui connaissent Courbefois ma amie est venue chez moi elle m'a dit tu as le coeur tu peux aller le loyer ici là j'ai dit que ma amie pour mes enfants je suis prêt à tout j'ai levé trois enfants sauf que pendant que j'ai levé les septièmes aucun fait moi je dis bien il n'y a aucun fait moi dans le 17ème qui ne t'a pas coulé je dis bien aucun tu as appelé l'an 2000 ton père l'an 2000 t'as couillé aller et retour je t'ai dit que je vais prononcer les noms N'gosta tu n'aimes pas les problèmes tu commets que j'ai dit ça tu as commencé dans le camion à l'Iocin dans la voiture de Philomène tu étais dans la voiture de Philomène à l'Iocin tu travailles dans sa voiture après ça tu as acheté pour toi tu as mis derrière elle tu as dit que tu aimes les problèmes mais tu n'aimes pas les problèmes on te connait dans Paris on me connait pour toi ta folie dans Paris on sait pour toi ça arrête là où moi commence et je t'ai dit ça tu disais depuis les années une femme ne peut pas te lancer je vais te piler je vais te piler je vais te piler comme le foutu si tu doutes dis moi là où on se croise je t'ai dit que c'est la troisième personne doit être le caméraman tu as fait tous les jours l'an 2000 ton père l'an 2000 c'est ton meilleur client du piment tu sais que tu aimes les problèmes non maintenant il vous pousse à bout l'an 2000 tout le 17ème le sait il t'a couillé dans toutes les positions dans le 17ème Jakarta on dit que frère tu mets une petite pour ce soir tcha l'angala l'an demain un autre revient de Jakarta frère tu mets une gars pour ce soir tcha l'angala l'angala l'angal chérie oui j'ai dit que c'est ton travail dans le tchat j'ai dit maman j'ai l'action elle a encore le restaurant toute la labiné tourblette tout le monde sait que c'est ton travail tu dis que tu as eu qu'elle dit parmi tous ces fermes pourquoi un n'était pas pris de pour mettre chez lui tu as eu Achille du col au commande c'est ton travail tu as eu Achille du col au commande tu faisais la réunion avec Simone, la mère d'Aïcha Kamoise tu as vu Simone avait un sac tu as dit à Simone que le sac là me plaît elle t'a dit que mon gars a fait le chat c'est comme ça qu'elle te donne le numéro d'Achille Tu partais chez Achille à acheter le sac ? Achille t'a drague un jour. Tu es parti chez Achille à acheter le sac ? Achille n'était jamais drague, tu es la malchance de sa vie. Tu es arrivé là-bas pour acheter le sac, tu as récupéré Achille comme tu sais si bien le faire. M'gosta-t-il dit que tu aimes les problèmes ? Moi, moi, c'est là-bas. Attends, mémé, mémé. Il sortait à trouver la maman d'Aïcha. Oui ! C'était la maman, Simone était la mga d'Aïcha. Simone était la mga d'Aïcha. C'est elle qui a donné le numéro à N'gosta pour aller acheter le sac. Parce qu'Aïcha faisait le cha-cha. Elle arrive, la monnaie d'acheter son sac est partie, elle récupère Achille. Elles ont fait les problèmes pendant longtemps, elle ne se parlait pas. Oui ! Pendant longtemps, Simone, elle ne se parlait pas. Il m'avait dit. M'gosta-t-il dit que tu aimes les problèmes ? Tu sais qu'on nous connaît, nous deux à Paris, non ? On sait que pour toi, ça arrête là où pour moi. Non, ce n'est pas son premier tapé d'eau, hein, mémé. Ce n'est pas son premier tapé d'eau. Tu dis que tu dis qu'Agnès. Agnès, mon camerounais, tu dis que je l'appelais ma mère. Je n'ai jamais appelé, je n'ai jamais appelé Agnès, ma mère. Parce que je ne la connaissais même pas. Tu dis que tu aimes les problèmes. Regarde-moi une mamie partout, je dis donc. Quel fait m'a t'a respecté dans le 17ème ? Qui ? L'oquel ? L'oquel ? Sauf que l'an 2008, il était ton meilleur payeur. Ton meilleur client. Quand il revenait de n'importe où, il te portait, il partait avec toi. Tu parlais d'eau. Tu es assis avec Charlie, avec Thierry, tu dis que ton père, quel père ? C'est ton meilleur couilleur de lui. J'ai dit. Charlie dit que tu aimes les problèmes. Tu dis que Mao. Mao, c'est qui ? Quand tu restes dans la maison où Thierry vient manger au bongo là. Tu dis que tu appelles Mao. Mao, c'est qui ? Mao n'est pas ton couilleur. Il couille avec toi ici au sous-sol de Flore. J'ai dit que je parle et je cite les noms. Parce que ce que j'ai dit est vrai. Au sous-sol de Flore, en face du titan, tu dormais là-bas. Tu dormais au sous-sol. En concrépative, tu lavais les assiettes. Quand les femmes à Paris parlent à l'angosalès, tu peux parler. Tu es la dernière. Toutes tes collègues de charge ont les immeubles au Cameroun. Tu es partie à ces filles-là en prison. Toutes tes collègues du camion à charge ont les immeubles au pays. Je n'ai pas envie de citer encore ces filles-là, mon superbe. Quand tu parles à l'angosalès, non. Mais les filles de charge qui sont ici, toutes ont les immeubles au pays. Je dis toutes. Toi, tu as eu quoi ? Tu es passé à Bordeaux la fin de ton mariage. On a déformé ta mâchoire. Oui, oui, beaucoup de poids. Tu as dit que tu es King Kong. Tu peux prendre d'un casa. Ils ont déformé ta mâchoire. Quand on parle, tu ouvres ta bouche qui n'a pas des dents. N'gosta, le reste des dents qu'il y a dans ta bouche. Moi, je t'en fais la promesse. Je vais te piler. N'gosta, je dis qu'elle veut te piler. Tu dis toujours qu'elle veut te piler. Comment est-ce qu'elle veut se réconcilier après tout ça ? Par contre, si moi, la maîtrise, elle n'aime pas les problèmes. Elle n'aime pas les problèmes. Elle n'aime pas les problèmes. Cette fille n'aime pas les problèmes. J'insite son nom pour mon clé, Angosake. Arrête de... Je parle pas si je parle. Non, parce que j'avais dit qu'elle avait connu. Elle venait acheter le sac. Et puis, c'est parti. Mais lui, quand elle est une jaillie, 2001, je perds les hôtes de mon fils au restaurant. On me porte du restaurant pour m'amener à l'hôpital du chat. Et ça couche le 4. Pour te dire que j'ai travaillé pendant les 9 mois de ma grossesse. Toi, N'gosta, tu vas pas aller à travailler quoi ? Tu as fait quoi en France ? on a vu. Ton travail était vanguillé. J'étais en train. Elle a fait les émanes. Je n'ai pas fait manguer de l'Irak là-bas. Il y a fait un mois là-bas sans couler un gars. On te positionne. Mais moi, je dis que tout le monde la connaissait la bonne 17e ring. J'ai dit que c'était un matelas sérieux du 17e ring. J'ai dit que après tu me dis ça que tout le monde la connaissait la sérieux. il n'y a pas un il n'y a pas un comment tu es là tu dis que quand nous on sortait quand tu dis que quand je sortais avec Nanou le palmarin d'une femme à 51-52 en France quand je sortais tu peux parler de ça qu'avec moi toi tu peux parler de ça qu'avec moi et encore si tu as eu un beau sac c'est grâce à Thierry à comment on l'appelle Achille pendant que tu dormais dans les trous moi j'ai dormi dans un appartement à 1500 euros au moins mami j'avais venu chez moi j'habitais en face de la Jacques à Coupevoix mami j'avais venu chez moi toi tu peux me parler je ne suis pas riche mais je suis assise je ne commande rien à personne quand tu parles tu te perds tu prennes mon nom toi le monde est pareil à quel niveau une fille qui a tout raté tellement l'enfant ne pouvait même pas rester dans ton banque parce que tes fesses étaient ton outil de travail tellement on te cognait ton banque il te fallait l'argent tu pouvais barrer une grossesse je n'étais pas refusé l'enfant mais c'est toi qui a à cause de ta vie que tes enfants ne restaient pas dans ton banque je dis à cause de ta vie que les enfants ne restaient pas dans ton banque parce que quand une femme est enceinte elle se préserve tu te préserveis quand tu te préserveis quand tu te lèves avec ton côté c'était vieillement là avec ton visage mais tu t'es fait une promesse à vous nature tu t'es dit que je te fais une promesse je te fais une promesse comment ? tu te lèves tout le temps tout le temps tu parles jusqu'à tu prononces le nom de Fabou mais laisse-le remettre ton père même si tu plus vas avec lui ça fait quoi je te dis que son fils c'est un monsieur il va te barres tu te prononnes le nom de ce monsieur là pourquoi même si tu as vu avec lui tu sais qu'il a un enfant dont il a laissé être très jeune le copain de mon fils mais il avait 5 ans même quand j'ai assuré aujourd'hui mon fils est propriétaire en France tu comprends ? tu as compris ? n'importe quoi tu ne vas même pas venir c'est sali pour toi je vais te piler si tu te doutes si tu te doutes tu avais donné un rendez-vous des goûts de bout donne-moi rendez-vous au bout de bout donne-moi rendez-vous au bout de bout de bout je vais te piler à un point où tu ne vas même pas te rendre compte c'est comme ça disons quand les gens qui travaillent le matin tu es là tu peux accompagner ta nièce à la maternelle quand on accompagne les enfants quand tu es dans le 7ème tu joues à la star tu as l'air de faire mal en fait mal mais le complet dans tout ça c'est qu'aucun des faits aucun des faits fait mal ne t'apprises à vous mettre que chez lui je te dis bien aucun tu es tout le temps en direct là tu dis que mon père mon père l'an demi c'est ton père est ton père à quel niveau ? l'an demi c'est ton père à quel niveau ? moi j'ai dit les noms vous dites que vous aimez les problèmes non ? je vais vous manquer que les fautes tu es dans que les problèmes d'orment chez toi tu mens d'abord tu as souffert parce que tu es dans un direct tu as beaucoup souffert tu n'as pas souffert mais tu payes le fruit de ce que tu as aimé parce qu'on t'appelait qu'on fait ça à la route de là-bas déjà à 12 ans on t'appelait minime non tu connais ma ou non ? tu passais tes soirées dans son elle me met hier tu passais les soirées dans son circuit tu n'avais même pas 12 ans ce n'est pas ma faute si ta mère ne s'est pas occupée de toi tu crois que c'est la faute de déjà de facebook si ta mère ne s'est pas occupée de toi elle vient de t'envoyer à l'école ce n'est pas la faute ce n'est pas la faute des gens excusez les gens il n'est jamais trop tard dans la vie depuis le temps qu'on te dit achète mamadou et binetta tu as pas à libé à bas la personne qui met le long poste sur ton mur tu vis toujours dans ta vie on te tient toujours tu peux venir t'asseoir sur les réseaux tu parles de lui il dit que 1000 euros il a fait 3 ans de maladie même couché sur son lit tous les mois il me donnait 1000 euros il me disait que mon fils unique ne doit manquer de rien 1000 euros tous les mois il me donnait j'ai dit il a fait 3 ans de maladie jusqu'à tous les mois il me donnait 1000 euros que mon enfant ne doit manquer de rien il pourriture comme ça tu viens t'asseoir tu prononces son nom n'importe comment parce que le papa de mon fils c'était quelqu'un de gentil il marchait partout là j'étais à boire aux gens il marchait partout là et tu as même dit que le papa de mon fils c'était jumeau quand tu veux même parler tu dis les choses comment on peut te croire les gens qui ont connu même un père mamoud tous ces gens l'ont connu le papa de mon fils il n'a jamais été jumeau tu viens tu m'en dis il est qu'il est qu'il est il faut la nacre c'est toi qui a fait c'est toi qui a touché son jumeau je vais te piler je vais te piler comment on a piler tes fesses là devant et derrière tu n'as pas suffi tu l'es piler tes dents attends si tu doutes dans mon rendez-vous maman j'entendais souvent la frère là j'ai dit que les femmes qui s'approchent de vos maris là que grands frères vous avez dit vos maris là que grands frères grands frères toi qui vas chercher l'appartement à Paris là toi la fille qui te parle à la mairie là pendant que les gens travaillent elles ont leur dossier à la mairie elles attendent 5 ans nous on va fouiller ça on va trouver où elle vit à Paris il y a déjà qu'il a logis mon petit frère mon combat on va fouiller dès qu'elle atterrit à Paris on fouillera on jouera si elle a eu cette maison légalement mais fitte pour ma chérie plusieurs camerounais travaillent à la mairie j'ai ma cousine qui travaille à la mairie ma cousine travaille à la mairie mais je ne dis pas tout on fouillera parce qu'il y a des camerounais qui ont déposé leur dossier ils attendent des années qu'ils travaillent même mais on ne l'éloge pas j'espère j'espère que tu n'essaieras pas de tricher j'espère parce qu'elle va trouver l'appartement là ça viendra de trouver ici j'espère que tu ne seras pas impliqué dans quelconque mafia toi la fille de Paris qui veut trouver l'appartement là fais attention on ne laissera pas elle va travailler obligée on ne laissera pas ça finit par les pleurs celle qu'on a une milite Tatiana celle qui regarde maintenant en train de boire son champagne la tête et